Le Mont d'Or en mode demi-finale des play-off, il s'était ce mercredi 20 janvier sur la pelouse synthétique du stade de Boeva de Boulary, avec une seconde demi-finale qui voyait les deux favoris à la montée en Super League s'affronter, le champion en titre de Marais, l'AS Wachaele, et le vice-champion de l'IFU, l'AS Ruanono. Malgré une tentative de loin, Ruanono va très vite subir la fougue des Marais 1. Et de leur capitaine Henri Chawainé, l'ancien international le Thaïsien, originaire de Marais, véritable régulateur du jeu des Marais 1, Wachaele qui aura clairement dominé cette première période, profitant d'un bloc haut et compact et d'un pressing cohérent, avec plusieurs occasions à la clé. Jusqu'à cette ouverture du score du très bon Winnie Waya, dès la 20ème minute de jeu, un but qui vient récompenser une première demi-heure de jeu maîtrisée par les hommes de l'entraîneur Michel Némia. Ruanono va tout de même réagir en cette fin de première période, devant un public toujours aussi nombreux à assister à ses demi-finales. Wachaele recule, Ruanono monte d'un cran et joue plus haut. Et ce sont désormais les LIFU qui mettent la pression sur le but Marais 1. La domination a changé de camp, et à la 63ème minute de jeu, les hommes de Bruno Siman vont finalement se voir récompenser de leur belle réaction. Le coup franc centré de Raymond Outemey qui est parfaitement tiré. Michel Neylolo s'envole plus haut que tout le monde. Sa tête croisée est imparable. Ruanono 1, Wachaele 1. La formation marraine est alors à la peine physiquement. Il semble avoir laissé passer sa chance. Une impression confirmée par un deuxième but pour Ruanono, signé Jean-Marc Rowi. Raui qui envoie à l'équipe de Tchew au final des intérêts. ... Sous-titrage ST' 501